Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Yans Reborn. Nous sommes devenus retour pour une vidéo intéressante et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des gens qui aiment d'autres personnes à cause de l'argent ou de quoi que ce soit de ce genre. Déjà c'est quoi l'amour qui peut me donner la définition de l'amour. Si vous êtes trop fort dans ça, je vous attends. Déjà l'amour dans le sens d'un homme et une femme vont s'aimer c'est une chose qui fait appel au cœur. Là c'est le cœur qui parle. Et quand le cœur aime, il aime. Quand le cœur est attaché à quelqu'un, c'est déjà fait. Là le cœur a déjà été convaincu que la personne est une bonne personne. C'est là l'amour naît. Et ça, c'est une chose vraiment extraordinaire. Parce que quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour cette personne. Prêt à tout faire. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça va même avoir des effets sur les enfants qui vont naître si vous vous mariez. Et ça, c'est extraordinaire. Mais quand on aime une personne à cause de quelque chose que cette personne a, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? C'est même vraiment pour le cas d'aimer quelqu'un à cause de son argent, par exemple. Mes frères et soeurs, si vous aimez quelqu'un à cause de son argent, il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais il faut assumer. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut assumer. Il faut aller jusqu'au bout. Soit tu restes avec la personne ou tu démissionnes. De toute façon, on aime quelqu'un par rapport à par rapport. On aime tout. De toute façon, on aime une personne par rapport à quelque chose. La chose, ça peut être tangible comme non tangible. On peut toucher comme ne pas toucher la chose. Tu peux dire que tu aimes la personne parce qu'elle est très intelligente. Ou tu vas dire que tu aimes la fille parce qu'elle a un bon cœur. Elle est simple. Elle te comprend. Quand tu avais elle, tu as l'impression que c'est ton jumeau. Par contre, il y a d'autres personnes qu'ils aiment. C'est un gars à cause de ce qu'ils ont. Et ça peut être l'argent. Voilà, ça peut être l'argent. La fille, elle aime le gars parce qu'il a la main facile. Il n'a pas la main dure comme son ancien gars. Quand vous lui posez la question de ça, mais pourquoi tu es avec le gars? Elle dit, c'est juste parce que, vraiment, il a la main facile. Sa mère doit faire beaucoup de choses. Donc, elle l'aime surtout parce que le gars, il a ce don d'avoir la main facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est bien. J'applaudis même pour toi. Mais, ne regarde plus en arrière. Si tu as changé le gars et que tu l'aimes comme ça, tu l'aimes dans ce sens. Il faut toujours l'aimer et satisfaire les désirs de son cœur. Il faudrait qu'il soit content de toi. Il ne faudrait pas qu'il laisse chacun d'amour. Il ne faudrait pas après venir lui dire que, oh, toi, je ne t'aime pas. J'aimais plutôt ton argent. Si tu dis que tu l'aimes par rapport à son argent, ma sœur, il faut l'aimer en même temps avec ça. Aime son argent, il faut l'aimer. Il faut aimer le package, le tout. Mais il ne faut pas jouer à double jeu. Il ne faut pas jouer à double jeu. Moi, je n'ai rien contre toi. Mais je lui dis, ne joue pas à double jeu. Genre, elle a plusieurs gars. Elle a un gars qui lui donne des sous et un autre gars là-bas qui fait autre chose. Et puis, il y a un gars qui fait autre chose encore. Ah! Le gars qui lui donne des sous, il est là, il dépense seulement. Pour lui, il a trouvé une femme. Il a trouvé une femme comme ça. Alors que c'est une personne mauvaise qui est là, qui est là devant lui. Sous ses yeux, matin, midi, soir. Ça là, ce que j'ai dit de faire là, c'est pire que la sorcellerie. Toi, ta sorcellerie là, c'est devenu vis-à-vis. C'est devenu vis-à-vis. Tu fais ça vis-à-vis. Ah! Tu aimes quelqu'un à cause de son argent. C'est bien. Forcément, on aime quelqu'un à cause de quelque chose. C'est même cette chose-là qui va même multiplier l'amour. Que cette chose ne pas vraiment se force maintenant. Mais, il faudrait que la chose pour laquelle tu aimes la personne soit solide. Regardez par exemple. Les filles qui ont un bon cœur. Elles ont un bon cœur. Alors que les filles d'Io là-bas, il y a plein de filles d'Io là. Elles ne s'intéressent pas au cœur des gens. Elles vous mettent beaucoup dans le cœur. Donc, là, quand tu vas voir la fille que tu as rencontrée, tu vas te dire, mais, ah! Elle a l'air différente d'une autre fille. Et tu vas l'aimer à cause de ce fait. À cause du fait qu'elle a un bon cœur. Hum! Ça, c'est plus solide. Son cœur est bon. Si elle continue à avoir un bon cœur, tu vas être en joie. Le jour où elle va commencer à faire face en face. Ah! Tu vas même lui dire, chérie, écoute, tu ne te reconnais plus. Toi qui avais un bon cœur comme ça, comment est-ce que tu as changé? Pardon! Reviens à l'arrière, reprends tes premières œuvres. Comme tu étais avant là. Il vous faudrait devenir comme ça. On va avancer. Au moins, comme ces œuvres sont là, elle va se souvenir de ça. Et puis, vous allez avancer. Mais si toi, une femme, tu l'aimes le gars parce qu'elle a l'argent. Ou que toi, l'autre, tu aimes la fille là parce qu'elle a l'argent. Ouais! Tu dis que, hé, la fille là, c'est papa, sauf que ses parents ont l'argent. Elle, c'est là, l'argent. Elle a comme ça les chefs d'entreprise. Elle a comme si c'est là, ça, et là, ça, et là, ça. Si tu as vu la fille là à cause de ça. Hum! Le jour où elle va faire semblant de ne rien avoir, de n'avoir plus rien là. Ce jour là. Comme tu n'auras plus de choses à aimer. Tu risques de commencer à te conduire mal. Et qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Vas-tu lui, vas-tu te confesser? Vas-tu lui dire, écoute, je t'aime. Ecoute, oh, écoute, pardon. Souviens-toi du jour où tu avais de l'argent. Donc va récupérer l'argent, seulement l'argent, l'argent. Va prendre de l'argent. Ou vas-tu lui demander d'aller demander de l'argent à son père? Juste parce que toi, tu l'aimes à cause de son argent. Et tu veux que l'argent soit là pour que l'amour revienne. Donc toi, c'est ça. C'est ça. Voici la conséquence de cette histoire de aimer quelqu'un à cause de son argent. Il faut quelque chose de solide. Si tu aimes une personne parce que cette personne a une maison. Ou bien une voiture. Ou toutes ces choses vraiment éphémères. Tu seras surpris un jour. Pour mater, tu seras même surpris. C'est là que tu ne comprends que de la vie. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que le matériel. Ou ce que tu peux voir dans tes propres yeux. Il y a des choses spirituelles. Il y a des choses qui vont bien au-delà de ça. Avant de se mettre avec une personne. Avant de tenter de donner une relation. Vraiment. Il faut analyser tout le contour. Ne jamais négliger le côté argent. Ça, je ne peux pas vous dire de négliger cela mes frères. Ne négliger pas cela mes soeurs. Parce qu'à un moment donné. Tu n'as pas une personne qui t'a pris un argent. Les gens qui font de l'argent. Tout cela. L'argent. Les gens qui font de l'argent. Ça, 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 ça. Ça, ça, ça. Un moment donné. Tu commences vraiment à te déparer. Donc, il y a tous les côtoyes à observer. Ou bien. Tu rencontres un gars. Qui. Ou bien. Tu rencontres un gars. Qui ne fait rien. Et en plus il ne fait qu'il ne fait rien. Il ne veut pas faire quelque chose. Il ne veut pas faire quelque chose. Il veut juste être là, être là. La femme va travailler jusqu'à... Et c'est elle qui va faire tout dans la maison. Ça là, avant d'entendre une telle relation, quand tu vois le mal venir de moi, qu'est-ce que tu fais ? Forcément, tu vas prendre des précautions. Tu vas chercher d'abord à faire en sorte que la personne s'intéresse d'abord au fait qu'elle doit travailler, faire certaines choses et évoluer. Sinon, c'est un bras. Où ça vous allez aller avec ça ? Si vous vous unitiez comme ça, forcément vous allez rencontrer des problèmes devant. Forcément. Parce qu'à un moment donné là, on ne mange pas l'amour. L'amour ne se mange pas. Qui a déjà levé l'amour pour acheter de la nourriture ? Il faut qu'on sorte de la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça veut dire ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez réfléchir. Réfléchissez vraiment bien. Concentrez-vous sur les choses qui vont faire avancer et non les choses éphémères. Ce que vous voyez à la télévision, les histoires d'amour, ça, mettez-vous dans la tête que ça se passe à la télévision. De la vie réelle, c'est une toute autre chose. Et vous vendez du rêve. Mais de la vie réelle, les réalités. Ha ! Je n'aime pas personne à cause des choses matérielles. Néanmoins prenez en compte tout ça. Parce que l'argent fait partie du système. Oui. Ça fait partie du système. Vous vous aimez, mais vous devez manger. Ha ! 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 Vous vous aimez, mais vous devez vous laver. Vous vous aimez, mais vous devez construire ensemble. Ma soeur, tu aimes trop l'argent du gars. Tu bouffes trop son argent. Maintenant, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut un peu, un peu. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas acheter à pour lui. Ça va, c'est multiplié. Vous allez construire, vous allez réaliser ensemble. On le vit qu'une seule fois, non ? Après cela, on vit de vous celle là-bas. Mais si, c'est la tête-ci, on vit. On vit ce fois. Donc, évitez les choses qui vont vous faire perdre du temps. Avoir plusieurs gars. Un gars qui te donne ceci. Un gars qui te donne cela. Et puis un autre gars qui te donne comme ceci. Ha ! Qu'est-ce que tu cherches, ma soeur ? Qu'est-ce que tu cherches ? Hum. Le monde aujourd'hui, il a compliqué. Le monde aujourd'hui a devenu compliqué. Moi, c'est des choses terribles qui ont lues. Il fallait que je vous parle un peu de ça parce que je sais qu'il y a des trucs. Et je pense que c'est le moment d'en parler. Si vous avez apprécié et que vous êtes d'accord, laissez un j'aime-le ou à combien de personnes sont d'accord. C'est la personne qui va mettre dislike. Je vais dire ok, je vous comprends. Mais réagissez dans votre commentaire. Dites-moi pourquoi vous avez mis votre dislike. Est-ce que vous avez rencontré un problème ? Est-ce que vous avez une histoire à raconter ? Réagissez en commentaire. Je vous attends. C'est parti pour la prochaine vidéo sur un support. Restez connectés. What ? Wouh ! Ok, c'est parti. Wouh ! C'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Reborn et toutes ces trois autres chèques, dans la description se trouve un lien. Comme vous cliquez sur le lien, vous allez sur une page web. Vous pouvez carrément télécharger le fichier qui bloque l'autre qui se trouve dans les informations bancaires. J'ai dit qu'une des informations bancaires. Je vous laissez vous donner un lien. Je vous laissez vous donner un lien. Qu'est-ce que vous avez été dit ? J'ai dit qu'il est arrivé. Encore une fois un lien. Sous-titrage Société Radio-Canada